Il est 8h50. Bonjour Ali et Delalieu ! Bonjour Saskia ! Et ce matin, vous nous parlez de l'Opéra Oriente de Karl Maria von Weber. Oriente, dont on connaît bien l'ouverture. On connaît l'ouverture, mais on oublie que c'est un opéra, qu'après il y a des voix, des airs et toute une intrigue ! Et la page Wikipédia de l'œuvre donne une explication imparable à cette lacune, il est écrit noir sur blanc. Bien qu'elle soit reconnue pour l'un des opéras les plus importants de Weber, l'œuvre est rarement mise en scène à cause de la faiblesse du livret d'Elmina von Chesi qui, soit dit en passant, fut aussi l'auteur de l'échec que fut la pièce Rosamonde d'où Franz Schubert composa la musique. L'extrait le plus connu de Rosamonde de Schubert est purement instrumental, on oublie qu'il y a aussi des voix et que cette œuvre raconte toute une histoire. Ce matin, rendons hommage à toutes ces femmes qui ont fait de l'ombre au génie masculin, les librettistes. Et ils sont si mauvais que ça ces deux livrets ? Pas plus que d'autres opéras que l'on met largement en scène aujourd'hui, je ne citerai personne. Et puis on n'a jamais tranché le débat à la musique ou le texte, qu'est-ce qui est le plus important ? La philosophe Catherine Clément écrit que la lecture des livrets a longtemps été considérée comme un acte sacrilège ou déplacé. L'opéra, c'est donc une musique, un livret très souvent inspiré d'une œuvre déjà écrite, romans, pièces de théâtre, poèmes ou alors mythes. Et sur les dix opéras les plus joués au monde, musique livrée et œuvres inspiratrices sont écrits par des hommes. Ce qui rend l'art lyrique très masculin, on en a déjà parlé. Pourtant, les femmes librettistes ont existé, notamment en France pendant une certaine période. Leurs noms apparaissent dans l'ouvrage « Écrire l'opéra aux féminins, compositrices et librettistes sous la Révolution française ». Isabelle de Charrière, Sophie Baur, Julie Candeil, Sophie Gay, Marie-Emmanuel Bayon, Louis, Florine de Z, Lucie Guétry, Caroline Veutte, Mademoiselle Beauménil, Constance de Poétesse. Toutes étaient des écrivaines, poétesses, compositrices qui écrivaient aussi parfois leurs livrets d'opéras et des œuvres parmi les plus jouées à Paris. Une effervescence qui n'a pas connu d'équivalent en Europe. A l'exception peut-être de la République tchèque. J'étais surprise de découvrir que les deux grands représentants de la musique tchèque, que sont Smetana et Dvorak, avaient tous deux fait appel à des femmes librettistes pour leurs opéras. Là, on entend un extrait du baiser de Smetana sur un texte d'Elishka Kranorska, librettiste et féministe, qui a aussi écrit, délivré d'autres opéras du compositeur tchèque, Le secret, Le mur du diable ou Viola, opéra inachevé. Dvorak, lui, a fait appel à une femme pour son opéra très peu joué, Dimitri, Marie Servinkawa Grigrova. On va y arriver ce matin avec les noms tchèques, c'est pas facile. Et puis il y a encore une autre librettiste tchèque, elle s'appelle Aneshka Schulzova, et elle a beaucoup travaillé avec le compositeur Phoebe. Et qu'en est-il aujourd'hui ? On met de plus en plus en lumière des œuvres de compositrices, mais l'héritage de l'opéra est très lourd et la part pour les créations très fine. Donc si l'on veut féminiser un peu cet univers, pourquoi ne pas faire appel à des femmes librettistes, évidemment, mais aussi pourquoi ne pas s'inspirer d'œuvres écrites par des femmes, parce que là, on a l'embarras du choix. Et je confirme. Merci beaucoup Aliette pour cette chronique en partenariat avec le magazine Cosette. On va d'ailleurs terminer cette émission avec encore un peu de Rosamonde, de Schubert, pour le plaisir. Mais chantez cette fois ! Ah non ! Allons-y ! Merci beaucoup Aliette ! Et on réécoute cette chronique sur francemusique.fr à retrouver en réseaux sociaux ! En réseaux sociaux ! En vidéo ! Voilà ! Merci Aliette ! À la semaine prochaine ! Merci à tous !